Moi je pense, madame, qu'au contraire, votre statut de femme, musulmane et noire, vous rende privilégiée. Ça vous permet de dire un certain nombre de choses qui, si moi, je les avais dites, notamment je pense à ce que vous avez dit sur Charlie Hebdo et qui a entraîné, avec d'autres, la mort des 12 de Charlie. Ce que j'ai dit a entraîné la mort de quelqu'un ? Oui, ce que vous avez dit lorsque vous avez fait une pétition en 2011. Ce n'était pas une pétition, c'était un texte. Aucun de mes textes n'a entraîné la mort de quiconque, je ne vous laisserai pas m'accuser de quoi que ce soit. Si, si, et je l'avais dit et... Mais c'est scandaleux ce que vous dites et c'est totalement irrespective. Non, ce n'est pas du tout scandaleux, ce que pensent tous les gens de Charlie Hebdo. C'est ce que vous pensez, mais vous n'avez pas à m'accuser d'avoir entraîné la mort de quelqu'un de ce soir. Vous avez, avec d'autres, poussé à la haine contre Charlie Hebdo et armé le bras des tueurs. J'ai usé de ma liberté, c'est scandaleux. Vous l'avez fait, les résultats... Donc, je n'ai pas le droit de m'exprimer ? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Vous avez parfaitement le droit de vous exprimer, je dis assumez la responsabilité de vos... Je n'ai absolument aucune responsabilité dans aucun attentat terroriste. Écoutez, si on demandait aux gens de Charlie Hebdo de s'exprimer, vous verrez ce qu'ils pensent de vous. Bah, écoutez, moi je trouve que vos propos sont scandaleux et vraiment indignes de la personne que vous prétendez être. Je n'ai jamais fait de procès, je n'ai jamais... Ce sont les indivisibles, ce n'est pas moi. Moi, je suis une personnalité... Par le biais de l'association, vous l'avez fondée. Absolument, oui, mais je l'ai fondée en 2006. Il y a du temps qui est passé entre le procès. On va revenir, si vous le voulez bien, au calier de diallo. Honnêtement, je trouve ça très grave ce que vous faites. C'est vous qui a incité à la haine. Ah non, je n'incite pas à la haine, madame, je vous mets en face de vos paroles. Bah oui, mes paroles... Et ces paroles m'ont entraîné des meurtres, c'est tout. Mes paroles relèvent de ma liberté d'expression. Donc si vous ne l'admettez pas, changez de pays, vivez en dictature. Ah, vous voulez que je change de pays, mais excusez-moi, je reste encore un petit peu en France. Bah, laissez-moi m'exprimer. Ah non, ça va être encore un petit peu en France.